Jacqueline Robinson fait des études de piano auprès d'Yvonne Lefebvre. Lorsque sa famille fuit la France en guerre pour l'Irlande où elle continue ses études de musique et d'histoire de l'art, elle va alors s'orienter vers la danse, qu'elle étudie avec Erina Brady, une élève de Mary Wigman. Elle fonde sa première école de danse à Nottingham en Angleterre en 1948, puis revient à Paris en 1949 après son mariage avec Octave Gélinier, un économiste réputé. En 1954, elle part pour Berlin étudier directement auprès de Mary Wigman. C'est là aussi qu'elle rencontre Jérôme Androuz et Karine Wehner, qu'elle côtoiera beaucoup à Paris ainsi que Françoise et Dominique Dupuis. Jacqueline Robinson fonda en 1955 à Paris l'Atelier de la Danse, l'une des premières écoles de danse moderne à dispenser une formation professionnelle, en plus de cours pour amateurs adultes et enfants. Cette école devint rapidement un haut lieu de rencontres artistiques favorisant le développement d'une modernité chorégraphique encore peu reconnue. De nombreux danseurs mais aussi musiciens et plasticiens de renommée internationale enseignent à ses côtés, formant ou accompagnant plusieurs générations d'artistes. Le lieu sert aussi de scène pour les nombreuses chorégraphies qu'elle compose durant plus de 30 ans, pour elle-même ou pour la petite compagnie de danseurs professionnels qu'elle accueille. Avec le souci de la transmission, Jacqueline Robinson écrivit également d'importants ouvrages témoignant de son expérience où création et enseignement artistique furent étroitement liés. L'enfant et la danse, éditions universitaires, 1975, éléments du langage chorégraphique, Vigo, 1980, introduction au langage musical, Chiron, 1991, ou encore l'aventure de la danse moderne en France 1920 à 1970, Bouger, 1990, qui retrace l'aventure méconnue des nombreux pionniers qui, pendant un demi-siècle, ont contribué à changer le paysage chorégraphique en France. Elle adhère au cockerisme en 1970.